... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre qui a été pensée à l'aune d'une double impulsion. La première impulsion est la parution du très beau livre de Frédéric d'Ambreville, Les Disparus de Gatti de Gamont, qui est une enquête très fouillée et minutieuse qui porte sur la rafle du 12 juin 1943 au pensionnat de Gatti de Gamont, durant laquelle une dizaine d'enfants juifs, mais également des adultes et des résistants, ont été arrêtés. La deuxième impulsion est une exposition du Mémorial, actuellement en cours, Spirou dans la tourmente de la Shoah, que je vous invite vivement à visiter, si ce n'est pas encore fait. Elle se situe au troisième étage de ce bâtiment. Cette exposition est basée sur les bandes dessinées d'Émile Bravaux, qui a eu la lumineuse idée de se faire rencontrer Spirou, que vous connaissez sans doute, qui était un personnage fictif, héros belge de la bande dessinée. Une rencontre entre Spirou et deux personnages bien réels de l'histoire, les peintres Félix Nussbaum et Felka Platek, qui se sont cachés à Bruxelles, où ils étaient réfugiés, avant d'être arrêtés et déportés par l'ultime convoi parti de Belgique vers Auschwitz-Birkenau. Nous avons donc souhaité créer un dialogue entre ces deux histoires pour incarner les persécutions, les sauvetages, les arrestations et déportations des Juifs de Belgique, celles vécues par les personnes qui ont été arrêtées au pensionnat de Gatite-Gamont, que va nous raconter Frédéric d'Ambreville, et celles vécues par Félix Nussbaum et Felka Platek, Anne-Sibylle Schwetter, qui est conservatrice à la Félix Nussbaum House, qui se situe à Osnabruck, en Allemagne, va nous parler, va nous raconter l'histoire de Félix et Felka, principalement quand ils sont à Bruxelles, où ils continuent à peindre. Pour encadrer le récit de Frédéric et celui d'Anne-Sibylle Schwetter, Gaëlle, je pense qu'il y a un souci avec la traduction, donc si tu pouvais, pendant que je continue à parler, un petit peu t'en occuper. Pour encadrer ces deux histoires, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Schramm, historienne à la caserne de Sein de Malines, qui va commencer cette rencontre en plantant le contexte historique, pour qu'on ait un petit peu des repères chronologiques sur l'histoire de la Shoah en Belgique. Nous avons également le plaisir d'accueillir Joël Kotek, qui va avoir une double casquette aujourd'hui. Il va à la fois être modérateur de la rencontre, mais il va également, en aval de la rencontre, nous faire une communication sur l'histoire de la mémoire de la Shoah en Belgique, donc voir comment les principales étapes de l'émergence de la mémoire de la Shoah en Belgique. Donc on va avoir une rencontre très complète. On commence par l'histoire, puis incarnée par deux histoires, et puis on terminera sur la mémoire. Et moi, je vais arrêter de parler, et je vais passer la parole à ma collègue Caroline François, qui est chargée des expositions au Mémorial de la Shoah, et qui est co-commissaire avec Didier Passamonik, de l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, parce que, Caroline, tu as des choses à nous dire, il y a des choses nouvelles à cette exposition. Donc il faut retourner la voir, même si vous l'avez déjà vue, parce qu'il y a des choses nouvelles. Merci Julie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, cette rencontre, c'était l'occasion de faire venir à Paris Anne Schuil-Schweeter, qu'on remercie énormément d'être ici, et puis aussi d'autres partenaires, Laurent Schramm pour la Caserne d'Aussain, puisque, en fait, dans le cadre de l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, on a eu la chance et le plaisir de pouvoir présenter des œuvres de Félix Nussbaum et de Felca Platek, dont une partie ont été prêtées par la Félix Nussbaum House, et comme vous le savez certainement, dans le cadre de la présentation des œuvres d'art, il y a des délais, vous ne pouvez pas présenter très longtemps des œuvres, il faut qu'elles retournent dans les réserves pour des questions de conservation. Et donc, on a imaginé, aussi à l'occasion de cette rencontre, de la rotation des tableaux. Donc, si vous retournez voir, comme vient de dire Julie, l'exposition, vous verrez des nouvelles œuvres qu'on a installées vendredi, avec aussi, là, un partenariat avec la maison Félix Nussbaum, et puis avec un nouveau partenaire, le Musée juif de Belgique, de Bruxelles. Et vous verrez qu'il y a un nouveau tableau de Félix Nussbaum, et puis deux nouveaux tableaux de Felca Platek. Donc, c'est à cette occasion, aussi, la possibilité de découvrir encore plus cette femme Félca, cette peintre Félca Platek, aussi, qui est un petit peu, qu'on connaît parce qu'elle est aussi la femme d'eux, et vous verrez que, je pense qu'Anne Sybille va en parler aussi, c'est aussi une artiste peinte. Donc, ça permet de renouveler un petit peu. Et puis, on a un autre élément que je vous invite à venir découvrir, qu'on a découvert dans les archives avec Anne Sybille, la création, la réalisation par Félix Nussbaum d'un projet de film d'animation qu'il a soumis à Hollywood aux Etats-Unis, dont le musée conserve les dessins et le scénario. Et ce projet a été envoyé dans les années 30, et, bien évidemment, il n'a pas eu lieu. Mais on a pu présenter, donc, en fait, l'ensemble des dessins et le petit film d'animation qui a été réalisé par la maison Félix Nussbaum. Et à cette occasion, c'est également l'occasion de cette rencontre, l'occasion de parler encore de la Belgique et de vous rappeler une autre exposition que vous avez sûrement traversée en descendant ici, sur une femme, celle sur Julia Pirot, une photographe résistante passée, elle aussi, par la Belgique. Donc, voilà, ça fait une certaine nouveauté, donc des choses qu'on vous invite, et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci. Je vous remercie, bien sûr, Julie et Caroline pour accueillir cet après-midi autour de la Belgique, autour d'un ouvrage dont je parlerai par la suite, « Les disparus de catégaments » qui me touche particulièrement, et vous comprendrez pourquoi. Et donc, de profiter effectivement aussi de la présence de Laurence, qui a été, lorsque j'étais jeune, parce que maintenant je suis à la retraite, je serai à la retraite cette année-ci. Donc, c'est ma première promotion, donc à l'Université libre de Bruxelles, et elle est, voilà, elle est devenue une historienne incontournable de l'histoire de la Shoah. Elle est, je lui ai dit, à la fois l'histoire et la mémoire de la Shoah en Belgique. Et donc, et bien sûr, on aura la chance aussi de voir les œuvres d'une peintre et d'un peintre, effectivement, de gens qui, c'est absolument terrifiant quand même l'histoire de la Shoah, de savoir qu'ils ont été déportés dans le dernier convoi. C'est un peintre que j'apprécie particulièrement, compte tenu aussi de son influence, du fait qu'il a été influencé, notamment par les primitifs flamands, et notamment par Bruegel, et vous allez le découvrir assez tôt. Mais pour ne pas perdre de temps, je donne la parole à Laurence, à la mémoire vivante de la Shoah en Belgique. Merci Joël. Merci Julie pour l'invitation ici au Mémorial de la Shoah. Et merci à vous d'être venus par ce beau dimanche ensoleillé. Alors, mon histoire commence donc le 10 mai 1940, lorsque les Allemands envahissent la Belgique. Au bout de 18 jours, la campagne des 18 jours, la Belgique est entièrement conquise. Mais les nazis en Belgique ont un problème avec la population, qui est particulièrement anti-Bosch, comme ils disent, et avec les autorités belges, dont ils supposent qu'elles pourraient s'opposer fortement à la politique qu'ils entendent mettre en route. Alors, en Belgique, les premières lois anti-juives vont démarrer à partir du 28 octobre 1940, avec l'identification des juifs dans un registre des juifs, la déclaration des commerces de l'horeca, qui devront porter une petite affiche obligatoire, obligatoire Judicious Unternehm, donc entreprise juive, et l'exclusion des fonctionnaires juifs de tout poste de la fonction publique. Pour vous faire un parallèle, mon professeur Maxime Steinberg disait toujours qu'il y avait une différence de temporalité dans la Shoah entre l'Ouest et l'Est. Et le 28 octobre 1940, c'est le moment où on met la dernière pierre sur le mur du ghetto de Varsovie. Donc, il y a une différence de considération des juifs en Belgique par rapport aux juifs de l'Est, une différence de traitement qui est très importante. Et donc, chez nous, ça se déroule d'une manière pragmatique, le plus discrètement possible, parce que les nazis eux-mêmes veulent que ces mesures anti-juives n'attirent pas l'attention des Belges, de la population, de la famille royale, du clergé, etc. Alors, on a un ensemble de 17 ordonnances qui vont se diviser en plusieurs grands groupes. Les premières ordonnances sont donc l'identification. Il faut définir qui est juif. Une fois que la personne est définie comme juif, elle doit elle-même requérir son inscription dans un registre communal. Ensuite, elle va voir qu'à partir du mois de juillet 1941, sa carte d'identité va être marquée d'un cachet bilag français-néerlandais, juif-yout. Et on procède encore à un dernier recensement à partir du mois de décembre 1941 jusqu'en février, qui est l'inscription à l'Association des Juifs en Belgique, donc l'équivalent de l'UGIF en Belgique. Alors, un autre groupe d'ordonnances vise l'économie, parce que les nazis nourrissent un fantasme. Ils pensent que les Juifs de Belgique vont être aussi riches que les Juifs d'Allemagne ou aussi riches que les Juifs de France. Ceci dit, ils se rendent vite compte que ce n'est pas le cas, puisque notre population juive se compose à plus de 90 % d'immigrés récents, des gens qui ont fui dans la première moitié du XXe siècle et en particulier après la guerre 14-18. Les Juifs polonais, qui forment 40 % de la population en Belgique, y sont venus parce qu'ils fuyaient à la fois l'antisémitisme et la pauvreté. Et les Juifs allemands qui arrivent dans les années 30, on les estime à 20 000 à 25 000, donc quand je dis Juifs allemands, je me trompe, c'est Juifs du Reich, donc des Allemands, des Autrichiens et des Juifs issus de Baham-Buravie, qui ont dû abandonner tout ce qu'ils avaient comme possession au profit du Reich pour pouvoir émigrer. Donc ils étaient limités à la fois dans le poids de leurs bagages et dans la somme d'argent qu'ils pouvaient emporter avec eux. On exclut, comme je l'ai dit, les Juifs de nationalité belge qui sont fonctionnaires de leur métier. On commence à liquider, plutôt qu'à rianiser, les firmes juives en Belgique, pour être précis, parce que la plupart de ces sociétés ou de ces petites entreprises, c'est des petites entreprises familiales qui emploient pas tant de personnes, il y a beaucoup de travail à domicile, et donc ces Juifs-là, ils gagnent leur vie au jour le jour, ils ne sont pas très riches, on bloque les comptes en banque, on oblige à déclarer les biens immobiliers, etc. Mais en Belgique, en effet, l'opération est plutôt décevante, et quant aux diamants, ils trouvent toujours une parade vis-à-vis des mesures qui leur sont imposées. Dans l'ensemble, c'est un secteur qui va s'en sortir mieux que les secteurs de la confection ou d'autres. Alors, on a encore un groupe de mesures qui vise à exclure physiquement les Juifs de la société, c'est-à-dire qu'avec la création de l'Association des Juifs en Belgique, on va aussi interdire aux enfants d'encore fréquenter les écoles non-Juives, qu'elles soient publiques ou privées. Les Juifs ne peuvent plus aller que dans des écoles juives avec des professeurs juifs, les médecins, les infirmières, tout le personnel hospitalier juif doit abandonner ses fonctions. Ça, c'est un petit peu plus tard. On voit les enseignants, les journalistes, les fonctionnaires qui doivent quitter leurs fonctions. Et petit à petit, on va appauvrir terriblement cette population en la privant de ses moyens d'existence. et pour les mettre physiquement en dehors de la société, eh bien, la dernière ordonnance, celle du 27 mai 1942, va être l'obligation du port de l'étoile de David sur le côté gauche du vêtement, bien visible, décomparé en public. Et cette obligation s'adresse aussi à des enfants de plus de 6 ans. Donc, des enfants portant l'étoile de David sont désormais également, comme les adultes, repérables en vue. Et donc, on est là devant une population qui est appauvrie, marquée, fichée, identifiée, localisée. Donc, la déportation peut commencer. Pour mener à bien cette déportation, les nazis vont décider d'installer un camp de rassemblement pour juifs, dont le terme exact est un Essesam Lager für Juden. Donc, c'est bien camp de rassemblement pour juifs, dans la ville de Malin, qui occupe une position tout à fait stratégique. Malin se trouve à mi-chemin entre Bruxelles, qui compte 33 000 juifs, et Anvers, qui en compte à peu près 27 000. Le lieu qui est choisi est idéal, c'est la caserne de Saint. C'est un énorme bâtiment qui permet à des camions de rentrer sur la cour intérieure. C'est un bâtiment dans lequel on va pouvoir entasser, si j'ose dire, plus de 2 000 personnes dans des conditions déplorables, mais le bâtiment est assez vaste pour les accueillir. Le bâtiment est aussi très intéressant parce qu'il est facile à surveiller. Donc, il suffit de 6 sentinelles pour garder l'ensemble du bâtiment et surtout, il est longé par une voie de chemin de fer, la plus ancienne voie de chemin de fer de Belgique qui relie envers à Bruxelles et qui a été prolongée vers l'Est, vers Aix-la-Chapelle. Et donc, c'est un chemin qui va être utilisé. Alors, la caserne de Saint ouvre ses portes le 27 juillet 1942. Le jour de l'ouverture, arrivent les premiers juifs convoqués pour le travail. parce que là encore, comme on veut éviter de heurter la susceptibilité de la population et des autorités belges au procès sous couvert d'une mise au travail. Donc, on invite les juifs à se présenter à la caserne d'Ossin munis d'une convocation en leur disant également qu'ils doivent importer de la nourriture pour deux semaines, des bonnes chaussures, des vêtements de travail, des écoelles et des cuillères. Et sur ces 12 000 convocations qui ont été ordonnées par l'occupant mais réalisées sur base des listes qu'a fournies, qu'a dû fournir l'Association des Juifs en Belgique, ont fourni une des listes de 12 000 noms et sur ces 12 000 convoqués, à peine un tiers va se présenter à la caserne d'Ossin. Ce qui montre déjà que dans la population juive de Belgique, il y a une conscience du danger. Je rappelle quand même que plus de 20 000 des Juifs en Belgique sont des Juifs qui viennent du Reich. et ils ont fui généralement, surtout après la nuit de cristal et l'Anschluss en 1938. Donc, ce sont des gens qui savent déjà un petit peu ce que c'est le nazisme et qui ont déjà un peu touché. Certains ont déjà été enfermés dans des camps de concentration, des prisons en Allemagne. Et donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment la docilité dont on entend toujours parler. Et avant même le 8 septembre 1942, on voit que les Juifs n'obéissent pas, les Allemands n'attendent 300 par jour, ils n'atteignent jamais ce quota. Et donc, avant même la fin du système des convocations le 8 septembre 1942, eh bien, à partir du 15 août 1942, les nazis vont organiser les grandes rafles. Quand on parle de grandes rafles, ce sont des idées dispositifs importants où les nazis verrouillent vraiment tout un quartier, ils vont visiter maison par maison, étage par étage, et ils vont arrêter tout qui est susceptible d'être juif. Le tri, s'il y a des non-juifs, va se faire plus tard dans la caserne de Sain, ou s'il y a des juifs qui sont protégés pour des motifs diplomatiques ou politiques, eh bien, certains vont être libérés, mais la plupart vont rester, notamment les juifs de nationalité belge, vont rester enfermés dans la caserne de Sain. Après cette période des grandes rafles, évidemment, les juifs comprennent d'autant plus le danger parce qu'on arrête cette fois, tout le monde. On convoquait les gens principalement entre 15 et 50 ans, l'âge normal à cette époque pour aller travailler, et ici, on prend des femmes, des enfants, des nourrissons, des vieillards, des malades, des gravataires. Ce n'est pas pour travailler, un bébé ne peut pas travailler et ces rafles se passent avec tellement de violence que les juifs réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe et comme le constate le comité de défense des juifs, qui est un des mouvements de résistance les plus importants en Belgique, il ne s'agit pas de mise au travail, et il y a quelque chose de plus grave qui se cache derrière. Et donc, les juifs vont passer massivement dans la clandestinité. Donc, on arrache l'étoile de David, on quitte son logement officiel qui est déclaré à l'occupant, on essaye de se procurer des faux papiers d'identité et je crois que tous les juifs en Belgique à cette époque-là vont faire ce qu'ils peuvent pour échapper à l'arrestation et échapper à la déportation. Donc, on a un passage massif dans la clandestinité. Ceux qui sont capturés et amenés à la caserne de Saint, ce sont des gens qui vont, même à la caserne de Saint, encore désespérément essayer de se sortir de cette toile d'araignée. Ils vont écrire qui a un recteur d'université, qui a un prêtre de paroisse, qui a son employeur. On essaye de contacter toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir aider ou dont on croit qu'elles vont pouvoir aider. Alors, évidemment, le nombre de juifs qui ont été internés à la caserne de Saint et qui en ont été relâchés ou libérés à la fin de la guerre, ils sont un peu plus, ils sont autour de 1300. Sur 25 843 personnes déportées, à peu près 1500 ont échappé en étant libérés sous l'occupation. Alors, ces rafles ont évidemment ramené chaque fois plusieurs centaines de juifs à la caserne d'Ossin, mais ils ont aussi un effet pervers parce que les juifs passent dans la clandestinité donc on ne peut plus les attraper facilement. Ils ont des faux papiers, ils n'ont plus les toiles, ils quittent leur logement officiel, ils disparaissent de la circulation et là, deux méthodes d'arrestation vont vraiment exploser et surtout devenir les seules encore possibles. La première, c'est le recours à des chiens de chasse aux juifs, donc des dénonciateurs qui vont travailler pour la CIPO-SD, des chasseurs de juifs. Et l'autre manière, c'est évidemment de compter toujours sur la dénonciation par des voisins, par les gens qui entourent et c'est d'ailleurs ce qui va se passer d'une part avec les enfants qui vont être capturés à Gathie de Gammon et c'est aussi ce qui va se passer avec Félix Nussbaum et Félka Platek qui eux aussi vont être victimes d'une dénonciation. Alors, les juifs ne vont pas non plus rester passifs devant cette situation. Il faut savoir que les juifs en Belgique, au moment de l'occupation sont à peu près 57 000. Et ils représentent moins d'un étranger sur dix. Donc, ils sont vraiment une infime minorité et pourtant, c'est eux qu'on va retrouver au premier plan des mouvements de résistance, que ça soit dans la résistance armée avec le groupe mobile des partisans qui va payer un lourd tribut. Peu d'entre eux en réchappent ou sont encore en vie en 1945. On a également le comité de défense des juifs qui va être mis sur pied par deux militants juifs que sont Gert et Yvonne Jospa qui vont rassembler autour d'eux des gens de toutes obédiences, de toute philosophie, de toute religion dans un seul but, sauver les enfants. Parce que sauver les enfants, c'est ce qu'il faut faire quand un génocide se déclare. Parce que le génocide, c'est de s'en prendre d'abord à ceux qui portent le futur en eux, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont d'ailleurs les victimes majoritaires dans le cadre d'un génocide. Alors, on a également une présence juive importante dans la presse clandestine avec Anvers de Vray et Wurt qui est un journal clandestin flamand qui va être initié par ça y est son nom m'échappe ça c'est la meilleure excusez-moi de Vriss donc un juif issu des Pays-Bas qui s'appelle de Vriss on va avoir également des journaux clandestins en yiddish parce que la majorité de la population juive en Belgique parle le yiddish et donc on aura deux journaux de gauche unser Kampf notre combat et unser Wort notre parole je suis dans les temps encore ça va donc ça vous dresse un petit peu ce ce tableau général de la Belgique sans oublier un événement qui est particulièrement important qui est l'attaque du 20ème convoi donc le 19 mars 1943 trois jeunes étudiants des anciens de l'Athénie Ducle une des communes bruxelloises vont se rassembler et un peu fou un peu téméraire en tout cas risque tout ils vont s'unir essayer d'intéresser d'autres mouvements de résistance mieux organisés plus expérimentés qu'eux pour faire évader des juifs d'un transport de juifs et pour le moment c'est l'action la plus c'est un fait qui est unique en Europe on commence à voir qu'en France il y aurait eu dans le nord également des tentatives de la sorte il semblerait qu'il y a un convoi à Bialistoc qui lui aussi était arrêté par des résistants mais ici on a sur 1632 déportés 236 personnes qui s'échappent 26 d'entre elles vont être blessées par balle mortellement ou vont être abattues au moment de leur fuite et 91 vont être réarrêtées et redéportées et souvent dans ces groupes on retrouve des multirécidivistes je pense à Meierta Backmann qui s'est lui évadé du transport 16 et 17 il est repris ramené à la caserne d'Aussain il s'évade encore du transport 18 et là encore repris il revient à la caserne d'Aussain et il va encore s'évader du convoi 20 finalement il va être repris et déporté à Auschwitz ce qu'il faut signaler aussi c'est des coups menés par des partisans juifs notamment ce corps mobile des partisans qui fait partie des partisans armés où on a vraiment je dirais 98% de juifs dans les cadres dans les membres de ce mouvement qui vont eux attaquer avant l'ouverture du camp de Malines deux jours avant le 25 juillet 1942 ils vont attaquer les locaux de l'association des juifs de Belgique qui eux conservent ces fameuses listes qu'on doit transmettre à l'occupant pour réaliser les convocations donc ils attaquent ils rentrent en force ils incendient le fichier ils incendient un double malheureusement parce que l'original a déjà été remis à l'occupant et ils font surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils prennent le temps de faire la morale au personnel de l'association juive donc ça c'est un fait assez marquant mais donc voilà on va retrouver des juifs aux premières loges de l'ensemble des formes de résistance qu'il y a en Belgique et pour vous faire un bilan général 44% des juifs en Belgique ont été déportés de la caserne de Saint de ceux-là il reste 1252 survivants en 1945 alors une partie des juifs en Belgique ont aussi été déportés de Drancy on en a dénombré quelque 6300 et de ceux-là le nombre de survivants est infime parce qu'on est en dessous des 60 individus alors quand les historiens ou plutôt le public plutôt le public que les historiens ou les journalistes disent que la moitié des juifs en Belgique ont été sauvés par des sauveurs il faut s'y nuancer parce qu'il y a les juifs qui ont été sauvés en effet par des belges parfois reconnus comme juste parmi les nations par Yad Vashem mais on a aussi une partie je ne vais pas dire importante mais quand même pas négligeable de juifs qui eux n'ont pas les moyens de passer dans la clandestinité ou qui sont dans des situations de pauvreté telles qu'ils dépendent directement de l'association des juifs en Belgique ils sont hébergés dans des haumes ils sont hébergés dans des orphelinats ils sont dans des hôpitaux juifs et ceux-là vont continuer à vivre en toute l'égalité avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête puisque une dernière rafle était prévue au début du mois d'août quelques jours après le départ du transport 26 qui a déporté Félix Nusbaum et sa femme et son épouse et je ne sais plus ce que je disais voilà oui et la rafle qui n'a pas pu être faite parce que les nazis ont manqué de trains de carburant de camions etc parce que c'était déjà la débâcle et la caserne d'Aussin a été libérée dans la nuit du 3 ou 4 septembre 1944 avec à l'intérieur encore enfermé 556 personnes voilà je pense que le tableau est dressé je vous remercie merci Laurent c'était parfait synthétique précis intelligent plein d'informations et voilà donc continuons donc dans donc tu nous as tu nous as dressé le portrait général donc des conditions dans lesquelles les juifs ont été amenés à être déportés aussi les contextes de la résistance qui est très important et tu as insisté sur le rôle majeur effectivement du fait que finalement le souci de la résistance c'est de protéger les enfants principalement à travers un réseau notamment créé par le CDJ un réseau un réseau de résistance et qui a permis de trouver un certain nombre de lieux dont le pensionnaire Gatigamont dont on va nous parler mon ami Frédéric il est devenu un ami je ne le connaissais pas et donc je vais vous parler d'un livre absolument étonnant s'il te plaît donc dont il est bien dont il est l'auteur et donc c'est un livre foisonnant que je vous recommande absolument d'acheter on a beaucoup parlé du livre de Mel del Sol Les Disparus d'un point de vue littéraire je pense qu'il est supérieur et pas seulement d'un point de vue littéraire sa démarche est absolument extraordinaire alors une fois je veux dire c'est étonnant cet homme là n'est pas juif et donc on va discuter avec lui qu'est-ce qui a pu amener cet homme là qui est un artiste à consacrer dix années de sa vie parce qu'il a consacré dix années de sa vie à cette histoire c'est de la micro-histoire qui est ce moment où le 12 juin 1943 a lieu une rafle dans un endroit parmi d'autres où sont cachés un certain nombre de gens on ne sait pas exactement puisque c'est un travail d'enquête qu'il a fait et donc à l'origine si j'ai bien compris c'est le fait qu'il loue un appartement il est parisien donc il est d'ici il habite à Bruxelles et il loge il loue une partie de ce qui avait été ce pensionnat et puis j'ai l'impression qu'il a été vous connaissez les dix boucs mais je pense qu'il a été il a été en quelque sorte dans une maison hantée et il en est sorti dix années plus tard à travers cet ouvrage-là donc il s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose il avait découvert des inscriptions qu'il n'a jamais réussi à déchiffrer est-ce que ces inscriptions avaient un rapport ou non avec ces enfants qui avaient été cachés dépassement des enfants des adultes alors je ne vais pas parler trop longtemps mais ce qui est intéressant c'est souvent je le présente son oeuvre je l'appelle un objet littéraire non identifié j'ai inventé ce mot parce que c'est totalement étonnant donc voilà un homme qui est hanté par des histoires qui ne sont pas forcément les siennes qui décide d'y consacrer pratiquement dix années de sa vie et qui nous livre à la fois un récit littéraire une oeuvre poétique c'est quand même combien 800 pages 850 850 pages donc d'une écriture un manuscrit faisait 1200 pages voilà 1200 pages donc d'une écriture je dirais obsessionnelle une écriture en spirale et donc c'est donc à la fois une oeuvre littéraire mais vraiment une oeuvre littéraire et en même temps ce qui est extraordinaire c'est une oeuvre d'historien c'est à dire cet homme là a été amené à maîtriser parfaitement l'histoire de la seconde guerre mondiale l'histoire de la Shoah donc à la fois la macro-histoire pour mieux comprendre cette micro-histoire alors cette histoire bien sûr me touche pourquoi ? parce que et c'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés c'est que normalement j'aurais pas dû être là je suis là par hasard je suis là parce qu'un jour ma mère a été vraisemblablement victime d'une soit d'un spleen parce qu'elle était cachée dans cette maison là elle était dans ce pensionnat avec sa cousine Rachel sur laquelle il a beaucoup travaillé et donc ce jour là ma mère ayant le spleen de plus voir ses parents parce qu'il était caché fin à une maladie ou est malade et donc quitte et c'est ce soir c'est ce soir même qu'il y a eu la rafle donc ce qui fait que ma mère n'a pas été déportée contrairement à sa cousine dont il vous parlera certainement et donc ce qui a il voulait savoir qui était cette cette Greta est-ce qu'elle avait été déportée est-ce qu'elle avait disparu et finalement c'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés d'abord plutôt mon frère que moi et donc c'est vraiment un travail d'historien il a été dans les archives il a rencontré encore les enfants qui ont survécu un certain nombre de gens et donc il est arrivé à maîtriser parfaitement et aller même quelquefois à l'encontre des historiens qui bien sûr n'ont pas la possibilité de travailler de manière aussi pointue sur ce qui n'est qu'un détail finalement excusez-moi l'expression parce que des histoires comme ça malheureusement il y en a près de 6 millions sinon 7 millions si on compte peut-être que la Shoah Barba aurait peut-être tué plus de gens qu'on l'imaginait puisque avec les chiffres du Père des Bois on arrive à 7 millions alors j'arrête ici mais vraiment je vous recommande de lire son ouvrage c'est il est en vente effectivement mais c'est voilà bien évidemment alors voilà on va commencer puisque je n'aurais pas dû parler aussi longuement voilà il est disparu catégamment je l'ai montré et donc je vais vous poser la question justement alors le comment Frédéric explique-nous le comment et le pourquoi qu'est-ce qui fait que tu rencontres cette histoire encore une fois qui n'est pas la tienne ta porte d'entrée c'est pas la mienne aujourd'hui ça me gêne quand même toute cette distinction le monde est en guerre ce qui se passe en Syrie en Iran en Afghanistan en Ukraine aux portes de Paris on est tous concernés ce qui se passe en Belgique tout me me paraît lié relié et je suis assez choqué quand on distingue justement on renvoie dans les communautés ou les pays je me sens aujourd'hui sincèrement comme disent les révolutionnaires syriens dans le tout monde c'est-à-dire ce génocide qui a lieu en Syrie et que décrit très bien Catherine Coquio et tous les écrivains révolutionnaires qu'on ne lit très peu ici ce qui se passe avec les femmes iraniennes aujourd'hui à Téhéran et ailleurs qui est absolument incroyable et dont on parle assez peu et ce qui s'est passé pendant la guerre là en l'occurrence à Bruxelles pour moi tout ça part toujours du même quasiment du même schéma et donc on n'apprend pas les leçons du passé c'est-à-dire qu'on ne réagit pas on se demande si on va intervenir ou pas alors oui mais la question n'est pas là la question qu'est-ce qui fait que tu prends corde avec cette histoire-là cette rafla à la limite pour expliquer ça il faudrait que je parle de mon enfance de mon entrée dans la littérature comment j'étais curieux donc voir une inscription sur une cheminée déjà c'est un hasard que je vais en Belgique puisque c'est une compagne qui travaille au Parlement européen qui est d'origine bulgare et française et qui travaille là-bas moi je suis peintre donc je peux travailler partout je mets un an à trouver un endroit où je peux peindre qui est un rez-de-chaussée et je découvre au bout de assez peu de temps une inscription sur la cheminée effectivement c'est un peu comment dire simplifiant mais c'est la réalité que j'essaie de déchiffrer donc par esprit de curiosité mais parce que du fait que j'écris que je peins et que je me questionne sur les endroits où je suis que j'ai travaillé je me demande où est-ce que j'habite et je découvre des comptes rendus sur internet d'une commémoration de Juste qui a eu lieu en 1993 en 1993 pour les Belges et où on donne une version assez héroïsante disons des adultes pendant cette raf donc du couple directeur c'est-à-dire de la directrice on parle souvent du directeur mais c'est une directrice laïque qui avait ce pensionnat depuis 1925 qui louait les locaux qui n'étaient pas propriétaires et elle accueillait des jeunes filles juives avec un esprit d'émancipation des jeunes filles déjà pendant 15 ans et au moment de la guerre elle rentre dans la résistance en 1941 avec son mari ils accueillent dans une annexe où étaient logés les grandes jeunes filles qui venaient du monde il y avait des perses donc ça c'est on relie encore l'international au national ou au local et dans cet endroit où étaient logés les grandes ils vont héberger l'état-major central de la légion belle future armée secrète qui vient donc avec un commandant général sa secrétaire des qui sont étiquetés de droite mais alors qu'il y a des gens de gauche ils sont chez eux même des francs-maçons et ils ont ils mettent un an avant de se faire reconnaître par le gouvernement belge réfugié à Londres qui doutent de leur intégrité et attends laisse-moi finir sinon je vais me perdre si je te sens parce que c'est très important parce que c'était pour relier au fait que face au totalitarisme on ne réagit pas on se soupçonne entre alliés au lieu de réagir c'est-à-dire les belges ont très mal communiqué entre eux mais les nazis ont très bien communiqué avec les belges en tout cas les traîtres et la rafle qui a lieu à Gatine Gamon d'enfants et d'adultes juifs est arrivée par un traître juif et l'état-major central de la légion belge qui était dans l'annexe entre 41 et 42 le temps qu'ils se fassent reconnaître par Londres ils sont eux-mêmes tous déportés et assassinés dans les camps de concentration donc ça se paie très cher cette espèce de doute démocratique comme on pourrait l'appeler c'est une expression que j'invente là qui n'est pas forcément heureuse mais disons on va de même qu'on demandait aux juifs qui revenaient d'Auschwitz de prouver leur patriotisme parce qu'on ne reconnaissait pas la déportation raciale dans la loi pénale et des fois ils mettent 5 ans pour se faire reconnaître avoir un statut alors qu'ils n'ont plus rien et qu'ils ont souffert à l'enfer on va demander à des résistants autoproclamés puisqu'ils ont décidé par eux-mêmes de se révolter contre le nazisme donc par patriotisme de prouver qu'ils ne sont pas de droite ou de gauche Frédéric mais parle un peu de ton de ta démarche alors ma démarche c'est la même c'est à dire ta démarche ma démarche c'est que j'ai travaillé 25 ans j'allais dire dans les camps dans les écoles alors je n'étais pas fait pour travailler dans les écoles que je me suis je te sens non pas du tout vas-y prêt à me mordre absolument donc oui parce que l'inscription c'est assez joli mais ça ne suffit pas c'est un détonateur donc je découvre qu'il y a des versions de cette rafle où il y a des contradictions dans les chiffres Laurence et Julie ont parlé tout à l'heure d'une dizaine de personnes arrêtées en fait c'est 23 personnes arrêtées quand j'ai commencé à enquêter donc j'ai vu ces premiers articles sur la rafle où en fait on décorait la fille des ovards du couple directeur Yad Vashem les reconnaissait comme justes donc 50 ans après parce qu'on a parlé très tard et leur fille est décorée pour eux et donc on donne une trace de cette rafle assez positive il faut voir que le CDJ le comité de défense des juifs qui s'est créé effectivement au moment des grandes rafles en septembre 42 et qui a caché les enfants dans les pensionnats dans les institutions religieuses chez les gens les plus pauvres eux-mêmes le CDJ avait caché des enfants je ne sais même plus ce que je voulais dire dans qu'est-ce que je disais tu parles le fait effectivement les ovards la cérémonie et puis tu as parlé du CDJ mais alors laisse-moi reposer la question quand est-ce que tu décides d'écrire à partir de quel moment tu décides d'en faire un ouvrage et d'y consacrer une partie de ta vie qu'est-ce qui t'amène à ça ? je n'avais pas prévu d'abord d'y passer une partie de ma vie avant j'avais écrit 5 ans sur le nucléaire avant 5 ans sur mon passage de 25 ans dans les écoles il faut savoir j'ai travaillé dans une école qui était collée à la mosquée à Dawa où étaient recrutés les frères Kouachi et que donc j'avais été je m'occupais d'adolescents après avoir commencé 25 ans plus tôt avec des petites maternelles alors que je n'étais pas fait du tout pour ça j'étais peintre mais je ne gagnais pas assez ma vie et donc j'étais toujours au moment de la guerre du Golfe j'étais très sensible à la recrudescence d'antisémitisme je travaillais avec des enfants qui étaient à 99% musulmans mais on en parlait très peu mais la mosquée collée à notre école était tenue à l'époque par l'Arabie Saoudite n'était pas du tout détendre et donc j'ai vu très tôt en m'occupant des adolescents qui traînaient soit ils étaient rattrapés dans le trafic de drogue et dans le prosélytisme qui s'est développé à ce moment-là et quand je m'en suis occupé j'ai monté des centres pour adolescents type en faisant des rapports de 120 pages ma hiérarchie j'allais dire un mot grossier me méprisait en me disant il faut couper le cordon on ne peut pas s'occuper des adolescents or c'était fondamental de s'occuper des adolescents puisque ne pas s'en occuper c'est les vouer au prosélytisme ou au trafic de drogue puisqu'il n'y avait pas d'alternative donc l'école le service public me sent entièrement responsable et je me retrouve à Bruxelles après avoir travaillé donc sur cette histoire de pédagogie et de non-assistance à personne en danger on pourrait dire mais le pays est en danger et après je m'occupe du nucléaire ou là je m'occupe des paysages nucléaires en découvrant l'usine de retraitement des déchets de l'ag et quand je découvre cette inscription bon d'abord la jeune femme avec qui je suis n'est pas très contente parce que je passe du nucléaire à la Shoah ce qui n'est toujours pas très drôle et pour moi c'est lié aussi à l'État puisque cette rafle n'arrive pas forcément par hasard il y a une complicité en tout cas disons passive de l'État et on repère ce pensionnat donc moi pourquoi j'enquête là-dessus parce que je suis sensible du fait que j'ai travaillé 25 ans dans les quartiers au racisme et à l'antisémitisme aussi à l'injustice et à l'inégalité que je vois qu'il y a un couple de directeurs qui s'est engagé dans la résistance et qui a été négligé on a sous-estimé d'ailleurs leur rôle héberger des résistants c'était fondamental c'est pas donner du pain à des oiseaux c'est prendre des risques considérables ils étaient liés c'était un lieu de courrier pour les microfilms de radio pour les radios qui marchaient or elles ne marchaient pas mais les radios nazis marchaient donc c'était une plaque tournante de la résistance qui en 1942 en août 1942 effectivement quand on a commencé à interdire aux enfants juifs d'aller dans les écoles belges ils sont venus se cacher Agathie de Gamont entre autres et là le couple accueille des enfants juifs par une femme qui s'appelle Idas Terno qui est une roumaine qui est engagée depuis la guerre d'Espagne dans une action humanitaire et qui va un par un amener les enfants au pensionnat la plupart des enfants sont polonais je ne réponds toujours pas à ta question effectivement ça me paraît normal je ne sais pas je m'intéresse à cette histoire et puis petit à petit je vois qu'il y a des contradictions dans les chiffres on dit une dizaine d'enfants une douzaine arrêtés on parle dans cette commémoration d'un bébé sauvé je constate en travaillant qu'il n'a pas été sauvé qu'en fait je le découvrirai un peu plus tard pendant 40 ans on lui a refusé des droits mais dans le livre des justes de Yad Vashem on découvre qu'une résistante est sortie avec lui libre et que donc la fille ovare qui est décorée pour ses parents dit dans un interview ma mère a sauvé un enfant l'a arraché au bras d'un nazi et l'a donné à cette résistante qui est sortie grâce au courage de ma mère je ne veux pas dévaloriser le courage de sa mère qui était immense mais ça empêchait d'avoir des droits ce qui est intéressant c'est que donc ayant travaillé avec des enfants je respecte la parole des enfants je vais interroger des gens qui ont 80 ans mais qui étaient des enfants qu'on n'a pas interrogé les historiens ont repris quelques documents donc quand cette jeune fille qui revient d'Auschwitz veut obtenir un statut elle fait des témoignages et pour avoir le statut de patriote parce qu'elle est résistante en même temps elle a 18 ans mais elle est à la fois résistante et pourchassée juive et on reste sur cette dizaine d'enfants juifs qui ont été arrêtés alors qu'en vérité c'est 23 personnes au moins qui ont été arrêtées la seule qui était au courant parce que s'ils faisaient des erreurs dans le sens de la rigueur par rapport aux nazis de discrétion entre eux ils étaient très sévères donc ils ne donnaient pas même le mari de Mme Hovart ne savait pas qu'il y avait des enfants en tout cas des adultes juifs cachés chez elle ils étaient au grenier dans les combles et donc quand elle a disparu ils ont été arrêtés avec les enfants les adultes juifs à l'aube ils sont envoyés lui à Sachsenhausen et après à Bourgogneval où il est tué d'une balle dans la tête lors des marches de la mort elle est envoyée à Ravensbrück après à Bergen-Belsen exactement au même moment où son mari est déporté à Bourgogneval donc c'est pour les tuer et les assassiner et elle elle meurt juste au moment de la libération et donc ce couple a payé cher pour ça et effectivement voilà où je voulais en dire tout à l'heure sur le CDJ c'est que le CDJ a sauvé en gros 2000 ou 3000 enfants on ne sait pas trop mais beaucoup d'enfants grâce à un courage immense des femmes souvent assistantes sociales qui connaissaient les quartiers et grâce aussi à une filière d'éducation qui remontait à Gatide Gamon qui était une grande résistante des droits féminins qui était engagée dès 1850 là-dessus c'est aussi une des choses qui m'a intéressé donc pour revenir à ta question je vais dire que si si parce que en fait j'ai répondu en 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 disant que mon intérêt pour la pédagogie m'a amené au musée juif où il y avait une conférence la question c'est tu as consacré 10 années de ta vie un ouvrage de 1850 c'est pas la même chose de s'intéresser à une histoire et d'y consacrer une partie de sa vie oui mais toute ma vie a été consacrée à ce combat en fait c'est à dire en fait ce qui me motive dans la peinture dans l'écriture et dans l'éducation c'est strictement la même chose donc c'est un espèce d'engagement une révolte qui ne trouvera pas sa fin avec le livre d'ailleurs je l'interromps une seconde donc ce qui est extraordinaire dans ce ouvrage c'est une véritable enquête policière vous remarquez à quel point donc il est la précision du détail le refus effectivement des approximations ce qui fait que même quelquefois on l'a traité si je me souviens attends de pilleur d'épave parce qu'il a été amené à rencontrer des gens dont la mémoire souvent après quelques années n'était plus ne correspondait plus certainement à la réalité des faits et donc il est en quelque sorte le maître des histoires et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire de ma propre famille et notamment donc je vous ai dit que ma mère était cachée là-bas et heureusement elle y a échappé mais par pur hasard d'ailleurs chaque comment dire personne sauvée de la Shoah elle est sauvée par un certain nombre de miracles c'est miraculeux comment elle m'a survécu mais malheureusement sa mère amie qui était sa cousine a été déportée et il y consacre de très 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 belles pages et ce qui m'apprend par exemple c'est que la famille Thomas puisque il s'appelait cette famille Rachel portait le nom de Thomas et qu'il a fallu 16 convois de déportation 16 convois de déportation pour en terminer définitivement avec la famille Thomas et je termine encore une chose pour montrer aussi par rapport à ce qu'a dit Lawrence sur le fait qu'effectivement les enfants sont quand même les premières victimes des génocides de tous les génocides et donc il y a cette phrase il y a le responsable de la pour aller vite de la Gestapo c'est pas la Gestapo c'est Zippo SD qui effectivement est là qui est en charge de cette rafle et puis les résistances lui demandent mais pourquoi vous faites ça mais pourquoi est-ce que vous déportez les enfants et il a cette phrase absolument extraordinaire et qui effectivement qui constate ce que c'est le génocide si on ne peut pas souffrir des insectes on doit les écraser lorsqu'ils sont petits et c'est ça la réalité encore une fois et c'est ce que dit voilà je te laisse la parole et elle dit lors du procès de Falkenhausen qui était donc le général qui à l'origine des ordonnances ou qui a décrété les ordonnances que ils ont dit on fera ça vous inquiétez pas on fera ça proprement alors il me demandait pourquoi c'est vrai que j'ai commencé à vouloir écrire quand j'ai interrogé un des enfants qui s'est évadé non pas de la caserne il était enfermé à la caserne d'Ossin avec les autres enfants arrêtés à Gathie de Gamont et sa mère a beaucoup s'est battu pour le faire passer à l'hôpital en payant en sous-doyant un médecin juif et la secrétaire juive du camp et il est passé à l'hôpital et il s'est évadé de l'hôpital quand je l'ai rencontré j'avais déjà travaillé presque un an sur cette rafle pourquoi j'en sais rien pour lever des contradictions et petit à petit j'ai accumulé tellement de matériaux parce que ça me paraissait impossible de parler d'une rafle d'enfants comme si on parlait d'échantillons de chaussures c'est-à-dire on les nommait pas on ne parlait jamais des adultes que j'ai découvert petit à petit et on en parlait comme d'une quantité abstraite et pour moi c'était très important et je pense que si je n'avais pas travaillé avec des enfants je ne l'aurais pas eu on se moquait toujours moi quand je travaillais sur les droits de l'enfant et les devoirs de l'enfant on a une immensité de devoirs d'adultes face à des enfants surtout des enfants en difficulté et là c'était le cas c'était un pensionnat pour jeunes filles aisées et ils se sont retrouvés à accueillir la lit de la terre comme disait Arthur Kossler les enfants les plus pauvres à l'époque de l'Europe qui venait des frontières de l'Europe entière donc c'est-à-dire ils ne venaient pas de Belgique ils venaient d'Allemagne ils venaient de Lituanie ils venaient de l'Empire Austro-Hongrois de l'Empire Russe où ils étaient déjà sujets à des pogroms déjà sur les frontières avec moins de droits que les autres donc après ils sont passés en Pologne d'où ils ont été rechassés dans les années 20 ils passent 20 ans à Anvers ils ne sont toujours pas reconnus comme Belges ils sont toujours avec un statut provisoire de personnes accueillies grâce à notre gentillesse ils travaillent dans la clandestinité dans l'ombre ils changent d'adresse permanence et résultat de tout ça on les déporte à partir de 40 parce que pour revenir sur ce que donc c'est quand j'ai accumulé effectivement un matériau alors je rencontre ce Bernard Lippstadt qui vient se demander qui est ce français qui travaille sur cette histoire parce qu'en fait c'est le service des victimes de la guerre de Bruxelles qui voit que je vais au musée juif et que j'interroge je pose une question à la fin c'était sur l'aide aux victimes juives de la guerre après-guerre donc l'aide aux enfants sur la pédagogie qui était employée là-bas ça m'intéressait le côté pédagogique que moi-même j'avais dû créer ma propre pédagogie avec des enfants parce que c'était c'était pas écrit dans les livres ce qu'il faut faire avec des jeunes qui sont autonomes entre guillemets et je retrouvais une connivence avec ce qu'on a fait dans les homes de la IVG où les enfants étaient supposés être orphelins mais on n'était pas sûr on ne pouvait pas leur appliquer une pédagogie directe et donc j'ai posé une question là-dessus et il y avait des dames qui travaillaient au service des victimes de la guerre qui m'ont dit on vient d'ouvrir le dossier Gatti de Gamont alors ça faisait quand même plus de 50 ans que 70 ans en fait que ce dossier n'avait pas été ouvert et comme par hasard au moment où je m'y intéresse ils me proposent de leur donner des noms que je trouve et eux chercheront dans les registres pour vérifier s'ils ont bien été raflés à Gatti de Gamont c'est à cette occasion que je rencontre Laurence d'ailleurs que je remercie infiniment pour son aide mais effectivement quand je débarque et qu'elle je la vois travailler comme une folle dans la caserne d'Aussain au milieu d'énormes dossiers etc moi je débarque avec 1000 questions que j'ai même pas lu Maxime Steinberg qui était son amie qui était vraiment une sommité un homme admirable comme Klersfeld ici sur les déportations des juifs en Belgique elle se dit c'est quoi ce zoo-là mais elle a la gentillesse de me copier sur une clé USB des documents et je copie voilà c'est quand j'accumule une certaine quantité de documents qui font que je sens que je dois le partager surtout grâce à Bernard Lichtat cet enfant que je vais interroger et après enregistrer bon il a 80 ans il parle tout seul en fait il me parle pas il témoigne en fait et il raconte son histoire comment s'est passée la RAF comment s'est passée sa vie à Anderlecht depuis qu'il est né l'éducation qu'il a reçue comment il a lu Mein Kampf étant très jeune ses parents qui viennent ou ses oncles qui viennent des fois qui sont au courant de la nuit de cristal donc il est sensibilisé au nazisme à l'antisémitisme et donc c'est très intéressant donc voilà donc malheureusement il faut il faut il faut clore cette conversation je te posais quand même une dernière question comment est-ce que tu vis maintenant que tu as tu as terminé ton maintenant que tu as terminé ton on peut dire ton oeuvre en fait je ne l'ai pas terminé parce que c'est interminable et donc je vais bien puisque en fait je retrouve les enfants je retrouve les commanditaires de la rafle ceux qui ont mené le commando avec des hypothèses il y a des preuves pour les commanditaires et ceux qui ont torturé la famille Ovard donc c'est les mêmes qui ont fait cette rafle c'est dommage de ne pas pouvoir d'ailleurs dire pourquoi il y a eu cette rafle parce que c'était une vengeance quasiment orchestrée de la Zippo SD parce qu'ils avaient raté une rafle d'avant dans un couvent de jeunes filles où étaient cachées 14 fillettes là ils arrêtent 14 enfants et 9 adultes 23 personnes je le répète donc c'est pas un petit tisieux c'est un grand tisieux belge et c'est une histoire historique en Belgique et en Europe puisque ces enfants viennent de l'Europe entière et après je ne sais plus ce que je voulais dire et maintenant et maintenant voilà ce qui est très intéressant c'est qu'au moment où je faisais les présentations du livre un peu épuisé je l'avoue j'ai beaucoup de mal à parler de cette histoire parce qu'on n'en sort pas effectivement j'allais dire vivant on n'en sort pas indemne disons j'ai rencontré un bibliothécaire qui travaille à Molenbeek donc un quartier identifié réseau de terroristes en toute l'Europe et ça fait 35 ans qu'il travaille comme un véritable résistant il s'est intéressé au livre parce qu'il ramenait des enfants d'isieux des musulmans entre guillemets des belges en fait qui viennent du monde entier eux aussi et des petits des enfants de 11 ans et il s'est dit dans ce livre là il a entendu parler à la radio alors que ça passait très peu à la radio que je parlais aussi de la résistance et donc il s'est dit plutôt que de de focaliser les enfants sur la Shoah là on aura aussi une double approche avec les enfants sur la résistance au totalitarisme au fascisme et la défense des enfants juifs ou l'hébergement des enfants juifs et il se fait que donc j'ai accroché avec ce bibliothécaire où j'ai l'impression de me retrouver quand moi j'ai passé 25 ans rue de Tanger dans le 19ème et dans d'autres quartiers j'habitais Pantin à l'époque et il m'a parlé de l'histoire populaire de Molenbeek donc vous rentrez dans le détail là vous ne rentrez pas dans la caricature et la description comment dire le jugement vous rentrez dans quand vous rentrez dans les écoles vous rentrez à l'intérieur de ce qui se passe en Belgique et ce qui se passe dans le monde puisque ces enfants qui ont repris le livre on a fait des fascicules on l'a divisé en plein de morceaux ça a été un travail considérable pour que les enseignants puissent y avoir accès et donc les enfants ont travaillé des enfants qui viennent donc je le signale d'Iran d'Irak d'Afghanistan de Syrie de Turquie d'Ukraine sur une classe de 20 enfants il y a 10 nationalités et les instituteurs les professeurs ont en charge ces enfants-là qui sont les plus pauvres on peut dire de Bruxelles si ce n'est pas de Belgique et qui viennent en même temps de pays qui sont toujours en guerre donc c'est très angoissant de leur parler de la Shoah mais on se rend compte qu'ils l'apprennent très bien avec beaucoup de sérieux et ils font donc ils vont faire une exposition au mois de juin sur la rave de Gatide Gammon dans la maison communale de Molenbeek donc évidemment le service de sécurité sur les dents et pour moi c'est une une grande satisfaction je suis immensément fier c'est un grand mot mais touché par cet engagement des enfants et des enseignants et en même temps ça n'a pas été sans mal donc c'est voilà c'est la suite logique quasiment de ce livre merci Fédéric vraiment c'est vraiment c'est l'histoire au service du présent et comme on dit aujourd'hui de manière un peu calvaudée le vivre ensemble et le faire ensemble et ça c'est absolument essentiel je vous donne la parole maintenant pour parler on est dans la continuité en quelque sorte puisque comme l'a bien expliqué Laurence la nécessité de se cacher pour les enfants mais aussi pour les adultes et d'autant plus les adultes monde origine allemande effectivement qui savent ce qu'est le nazisme qui en toute connaissance des causes et qui malheureusement vont être rattrapés par aussi par les dénonciations et qui vont et qui étaient deux grands artistes deux grands artistes peintres et vous allez nous en parler je vous remercie alors la traduction ce sera en allemand donc vous avez tous vos appareils voilà parfait moi aussi je vous donne la parole je vous remercie de la parole dans laquelle je vous remercie de l'avion vous avez eu l'impression d'un travail et le travail de deux artistes, je vais vous présenter la vie et de la vie. Je vais me décrire sur les années en Belgique, mais je vais vous présenter un peu de mots sur la vie. Mais évidemment, je vais aussi parler des origines des artistes. Vous voyez ici à gauche, il y a une jeune jeune heureuse à Osnabrück. Il y a une jeune jeune heureuse à Osnabrück. Il y a une jeune jeune heureuse à Osnabrück. Il y a une jeune 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 heureuse à Osnabrück. est-ce qu'il est plus grand dans une famille de marchands juifs qui pratiquait un judaïsme libérale. Alors, Félix Nussbaum verbrachte, comme je viens de dire, sa génèse était très protégée dans des situations, et c'est l'art et la culture avait une grande importance. Et en particulier, le père de Félix Nussbaum est en particulier de Félix Nussbaum, le soutenant dans son souhait de devenir artiste. À gauche, on va voir le jeune Félix Nussbaum en 1929 dans son logement artistique à Bernard entre 1924 et 1928. À droite, vous voyez une photo, qui montre la jeune Félix Nussbaum en classe de Ludwig Meidner, la classe de Ludwig Meidner, un professeur de Félix Nussbaum. Et vous voyez, avant à droite, la jeune femme vétue de blanc. Je pense que c'est la seule photo, dont nous disposons de Félix Nussbaum, nous ne sommes pas vraiment d'où elle vient. Elle est au 3. Januar 1899 en Warschau, et est au début de 20 ans, au début de 20 ans, elle est venue à Bernard, afin de devenir artiste et en 1924. Et en 1924, il étudie dans cette école privée, elle étudie la peinture, la structure sous Ludwig Meidner. Et en cette année, elle étudie la peinture, la structure sous Ludwig Meidner. Et en cette année, elle étudie la connaissance de Félix Nussbaum, parce que Félix Nussbaum a étudié pendant 6 mois avant de changer dans une autre institutione. Félix Nussbaum, et c'est juste une très impressionante carrière pour Félix Nussbaum, on peut dire qu'on peut dire qu'on a fait une carrière artistique remarquable dans les années 1930. Par contre, nous ne savons pas grand chose de Félix Nussbaum. parce qu'elle n'était pas vraiment présent sur la séance artistique à Bernard. Pour vous donner un aperçu du travail de Félix Nussbaum de Félix Nussbaum de 1931. Avec ce projet a Félix Nussbaum, en gros, son artistique déjeuner. Et je crois que ce tableau m'a fait la percée artistique de Félix Nussbaum, pour la exposition des séquences, a appelé les artistes entre eux. Avec ce tableau, il reflète son temps. C'est-à-dire la discussione à l'intérieur de l'Académie des Félix Nussbaum, c'est-à-dire la discussione à l'intérieur de l'Académie des Félix Nussbaum, qui sont également accompagnés de Félix Nussbaum. Félix Nussbaum a donc, comme je disais, en 1931 un certain place de la Berliner Kunstszene. Il a été en place entre 1927 et 1932 près de 1927 et de 2. Il a pu organiser une personne de la exposition des Félix Nussbaum de 1927. C'est-à-dire la discussione à Berlin. C'est-à-dire la discussione à l'Académie de 1928. il a est d'unlevel auquel scènes des Félix Nussbaum ? C'est-à-dire la discussione à la fina Massimou in Rome, Il a devient aussi l'Académie d'Aquivement, à l'Élien de la Créerie de l'Académie de l'Académie en Rome. Il a devient aussi l'Académie d'Aquivement en Rome. Donc voilà, il devient en quelque sorte l'Ambassadeur. C'est-à-dire la confusione à Rome. C'est-à-dire qu'à-dire... C'est-à-dire la Félix Nussbaum en 1932. C'est-à-dire la proximité à Rome en 1932. des politischen Umbruchs in Deutschland, also er selber ist in Italien und für Felix Musbaum und Velka Platek beginnt hier in diesem Moment vielleicht noch ungeahnt tatsächlich das Exil, denn sie kehren nicht mehr nach Deutschland zurück. Sie entscheiden sich also gegen eine Rückkehr nach Berlin, nach Deutschland, in die alte Heimat, sondern gehen zunächst nach Paris für kurze Zeit, 1934, um dann mit einem Touristenvisum nach Belgien einzureisen. In Belgien treffen die beiden jetzt im Februar 1935 ein. Die Entscheidung für Felix Musbaum nach Belgien zu gehen hatte bestimmt auch damit zu tun, dass vor allen Dingen Ostende, das ist der Ort, an den sie ja zunächst eintreffen, eine vertraute Umgebung gewesen ist. Die Hoffnung, die die beiden sicherlich aber nach zwei Jahren, also 1933, verlässt er Italien, Rom meine ich, genau, um dann sich für das Exil nach Belgien zu entscheiden, ist sicherlich auch eine, wo sie hoffen, eine Perspektive für sich zu finden. Das erfüllt sich jedoch nicht. Sie sind in Ostende, beantragen sie ihre Fremdenpässe, die ihnen auch ausgestellt werden. Sie sehen hier einerseits den Fremdenpass von Felix Musbaum beantragen sie sich. Die Film abenteuer, die Fremdenpässe, von 16. november 1935, die wurden wieder verlängert. Und, von 16. november 1935, die wurden verlängert. die Fremdenpässe, die von 16. november 1935, von 16. november 1935, zum 1935, die waren wieder verlängert. Le séjour ne durait que six mois et devait être prolongé par la suite. Et il était interdit de travailler également. Ils avaient essayé d'avoir des passeports, une carte d'identité belge, mais en vain. Felix Nussbaum, entre 1935 et 1937, change de domicile en Belgique, en été, Bruxelles, en hiver, mais d'autres domiciles également. Et comme l'avait dit Felix Nussbaum lui-même, ils habitaient dans des hôtels, dans des endroits assez moches. Et vous voyez ici un tableau. Et vous le voyez ici, le papier peint assez moche, dont il parlait volontairement. Felix Nussbaum, quant à sa peinture, ça le préoccupe et devient le miroir de sa situation. Surtout à Ostende, il y a une série de paysages portuaires, tels qu'ici, les personnes en attente dans le port de Ostende. Et vous voyez ici, la situation d'attendre, l'attente, c'est le miroir de Felix Nussbaum, qu'il peint dans ses tableaux. Il gagne son argent grâce à des différentes commandes. Ce sont des commandes d'occasion, par exemple, comme Caroline France l'avait déjà dit. Elle a parlé du film d'animation. Peter Peck, voilà un projet de film d'animation qui date de 1936. Il voulait le faire avec Michael Löwen, qui s'est exilié à Londres. Mais malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Tout ce qu'il en reste, ce sont certains dessins. À la fin de 1937, Felix Nussbaum gagne un concours pour illustrer des livres d'école en Belgique. Voilà ici, vous voyez la couverture d'un livre. Et Felix Nussbaum commence également de peindre certains objets en céramique. Et vous voyez deux exemples en photo. Pendant cette période, Félix Nussbaum ne veut pas se résigner. Je suis fatigué, mais je ne m'en lasse pas. C'est ce qu'il dit. Et Émile Languigne, un critique d'art belge, il lui dit dans une interview, entre devoir gagner de l'argent et d'autres troubles du quotidien que nous devons supporter, nous autres déracinés. Je m'attache à un bon travail. Je suis engagée. Alors, à Berlin, il est devenu un artiste du jour au lendemain, mais en Belgique, il devient un artiste sans domicile fixe et sans succès. Voilà, vous le voyez peut-être dans un autoportrait qu'il peint de lui-même en 1928. Mais Félix Nussbaum, pendant cette période, fait énormément pour lutter contre ce manque de liberté artistique. Mais il essaye de garder les contacts. Par exemple, il entretient son réseau berlinois dans la scène artistique. Il écrit à Ludwig Meitner au Paris Westheim. Félix Nussbaum essaye aussi d'organiser des expositions en Belgique. Entre 1936 et 1939, il a la possibilité d'organiser quatre expositions à Den Haag, Paris, Bruxelles et Ostende. Il essaye de vendre ces tableaux grâce à une famille d'Osnabruck qui s'est exilée à Buffalo, aux Etats-Unis. Ils se sont échangés beaucoup de lettres. Ils sont restés en contact. Et Félix Nussbaum envoie ces tableaux aux Etats-Unis pour qu'ils puissent être vendus là-bas. Autre point important, il essaye d'établir un réseau artistique en Belgique. Un personnage très important, c'est Dolph Lédel. C'est un sculpteur belge qui a un énorme réseau à son actif. Et en 1939, il organise la dernière exposition de son vivant de Félix Nussbaum dans le cercle socialiste 38. Puis, c'est le mariage de Félka et Félix. Ils s'établissent à Bruxelles. Ils ont un domicile fixe dans la rue Archimède 22. Pour Félix Nussbaum, il espérait une nouvelle perspective. Une perspective de devenir à nouveau un artistique, artiste connu. Moyennons le contact avec Wolf Lédel. Moyennons l'exposition. Mais c'est la guerre en 1939. Et toute cette perspective s'écroule. En septembre 1939, l'attaque de la Pologne. À ce moment-là, la situation de Félix et Félka change énormément en Belgique. Parce que, évidemment, ils ont des soucis que la guerre va gagner l'Ouest de l'Europe. Et actuellement, à cette époque-là, ces deux artistes sont protégés, mais ils ont peur. Et cette peur est reflétée par un tableau, par exemple, ici, Le Refugier de l'année 1939. Vous voyez ici le globe, avec le continent européen au milieu. Et à l'Est, vous voyez se former une ombre qui progresse vers l'Ouest. Et Félix Nussbaum l'a dit clairement, le Refugier que vous voyez ici, avec le bâton de marche et le baluchon, qui prend son visage entre ses mains, à ce moment-là, il se dirige vers une impasse. Voilà tout le symbolisme de ce tableau. Donc, en 1939, après le déclenchement de la guerre, avant c'était une théorie, maintenant ça devient de la réalité, en mai 1940. Félix Nussbaum et Félka Platek sont arrêtés par les autorités belges. Ce sont des étrangers ennemis dans cette situation de guerre. Et tandis que Félka Platek est remise en liberté, Félix Nussbaum est déporté dans le camp de Saint-Cyprien. Et il est foncièrement choqué par constater les conditions inhumaines dans ce camp, marquées par la pauvreté, la faim et la mort. En août 1940, Félix Nussbaum fuit de ce camp, il réussit sa fuite. Il signe un accord pour regagner le Reich allemand. Donc, il gagne un convoi qui devrait le transporter du sud de la France vers l'Allemagne. Mais à Bordeaux, Félix Nussbaum, quand il y a un arrêt, il réussit à fuir. C'était une fuite très risquée avec le chemin de fer, avec le bus. Mais puis, il regagne la rue Archimède 22 à Bruxelles, où l'attend déjà Félka Platek. Pendant l'emprisonnement de Félix Nussbaum, Félka Platek était à Bruxelles. Et elle a noué une amitié avec Mme Étienne. La famille Étienne, c'était les voisins, un étage en dessous. Et Félka Platek et Mme Étienne se sont liés d'amitié. Et pendant cette époque-là, Mme Étienne était un soutien important pour Félka Platek. Félka Platek l'exprime par un portrait de son amie. C'est Mme Étienne, peint par Félka Platek, de manière académique. Un portrait très doux, tout comme des portraits commandés, dont Félka Platek a fait énormément jusqu'en 1942. À côté, vous voyez un autoportrait de Félka Platek de la même année, en 1940, simplement pour souligner que Félka Platek avait une activité artistique à cette époque et pour vous montrer les points forts de sa peinture. Ces tableaux sont pleins d'expressions, sont expressifs dans leur nature et le mode de peinture est quasiment expressif. Lors du retour de Félix Nussbaum, la Belgique est sous occupation allemande et Mme Schramm en a déjà parlé en détail ce que cela voulait dire pour Félix Nussbaum et Félka Platek. Il n'avait plus aucune perspective de vie. Nous ne savons plus grand-chose de Félka Platek pendant cette période, mais Félix Nussbaum a peint énormément de tableaux et voilà, vous avez une petite impression de son œuvre. Deux tableaux peints en 1941, La peur et La femme en pleurs. Ce sont deux tableaux qui montrent que pendant cette période, pour Félix Nussbaum, qui revit la vie limitée par tous les côtés et qui vit la peur existentielle, mais même dans cette situation, il souhaite mettre l'homme, l'être humain, au centre de cette peinture. Il y a beaucoup de figures allégoriques, les émotions telles que le deuil ou la peur. En été 1942, et Laurence Schramm y a déjà fait référence, il y avait des descentes, des razzias, et à ce moment-là, Félka et Félix se refugent dans la clandestinité. Mais à quelle époque ça se passe et où ils le trouvent, refuges, nous ne disposons pas de beaucoup d'informations à ce sujet. Et les informations dont on dispose sont parfois contradictoires. Une chose, c'est sûr, ils se refugent chez la famille Ledel à Eterbeek et à cette époque, je crois qu'on parle de six mois. Félix Nussbaum ne peint pas des tableaux en huile, mais travaille sur des objets artistiques pour la fille de la famille Ledel, par exemple ici, la feuille que vous voyez ici, ou l'assiette pour le deuxième anniversaire de la petite Karine. Les Deltes se réfugient également dans la clandestinité. Ils sont manifestement des résistants en contact avec des mouvements de résistance. Ils décident d'aller dans les Ardennes et ils proposent à Félka et Félix de les accompagner, mais ils refusent de le faire. Eux, ils retournent dans la rue Archimède 22. Le propriétaire de l'immeuble leur donne un petit logement, une mansarde, mais ils ne reprennent pas leur ancien logement, mais se logent dans cette mansarde. Ils font beaucoup de dessins. À droite, Félka, à gauche, Félix Nussbaum. Et vous voyez ici, la gave et l'arrosoir. Donc, ils travaillent vraiment dans un espace très restreint. Quant à Félka Platek, ce sont les dernières œuvres, mais pour Félix Nussbaum, il reprend la peinture en huile en avril 1943. Et les tableaux qu'il peint se font dans la rue Générale Gratterie. et un marchand artistique le dit que Félix Nussbaum a peint dans sa maison à lui. Mais ce sont des informations contradictoires, mais ce sont en tout cas des tableaux entre juin 1943 et début 1944. Voilà le tableau le plus connu. C'est peut-être celui-ci, l'autoportrait avec passeport juif. C'est un tableau très réaliste, peint dans la rue Générale Gratterie. Il serait forcé de porter l'étoile juive constamment, de porter sur lui constamment sa pièce d'identité. et c'est un tableau réaliste. Mais ici, on voit un mélange des faits et de la fiction. Le chapeau, il ne le porte pas seulement sur l'autoportrait, mais aussi sur la photo de sa pièce d'identité. Nussbaum, dans son autoportrait avec passeport juif, c'est en quelque sorte aussi une expression de la résistance parce qu'il souligne qu'il est réduit à un personnage juif. Il est réduit à sa seule judaïté à cause de cette étoile juive et à cause de son passeport estampillé. En conclusion, je vous montre ce dernier tableau, 18 avril 1944. Dans ce dernier tableau, c'est en quelque sorte un zoom qui rassemble toutes ses expériences, toute sa carrière artistique. Et vous voyez ici le symbole de la descente de l'humanité. Il y a beaucoup d'objets cassés qui démontrent les objets scientifiques, intellectuels, etc. Mais tout est détruit et la mort triomphe. C'est daté le 18 avril 1944 et deux mois plus tard, les deux, Felca et Félix, sont arrêtés dans leur cachette, dans la rue Archimède, le 21 juin 1944, pour être plus précis. Et en croyant les témoignages, il s'était suite à une dénonciation. Les deux ont été déportés à Malines et le 30 juin 1944, ils ont dû prendre un des derniers convois vers Auschwitz et ils y sont arrivés le 2 août. Mais les circonstances de la mort de Félix Nussbaum ne sont pas connues. Très longtemps, nous avons cru que les deux ont été mises dans la chambre à gaz tout de suite. Mais il y a encore des documents que nous avons trouvés il y a quelques années dans le camp d'Auschwitz et nous avons trouvé donc une liste sur laquelle figure Félix Nussbaum et c'est daté le 20 septembre 1944. Félix Nussbaum et Félka Platek n'ont pas survécu les horreurs de la guerre mais son oeuvre l'a survécu et c'était le souhait de Félix Nussbaum. Et 15 ans après sa mort, ces oeuvres ont été rassemblées. Merci beaucoup de votre attention et excusez-moi d'avoir été un peu trop longue. Je vous remercie parce que c'était passionnant et surtout c'est un grand peintre. C'est un peintre exceptionnel je trouve. Et voilà. Et je pense qu'il était important de rappeler ici sa mémoire. Alors il me revient maintenant moi de parler. Alors je vais essayer de respecter les temps de parole. Donc je vais parler justement pour clôturer un peu cet après-midi. Donc on a parlé effectivement de ce qu'ont été les conditions des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'obligation pour ces gens d'entrer souvent et certainement en clandestinité. On a eu la chance d'écouter mon ami Frédéric qui nous a relaté effectivement un travail extraordinaire, un travail d'enquête sur un événement comme il en a eu beaucoup. Il n'a pas dit mais l'avantage c'est que tu as écrit et ça c'est essentiel. Les écrits restent. Et puis je vous remercie aussi pour votre intervention qui était passionnante. Et moi je vais un peu terminer ça en parlant justement de la mémoire de la Shoah. À quel moment est-ce que finalement en France et surtout en Belgique on s'y est intéressé puisque comme nous le savons il a fallu attendre près de 30 ans sinon 40 ans pour que cette mémoire là s'impose. Alors si la Shoah aujourd'hui qu'on le veuille ou non est le modèle mémoriel par excellence dans nos sociétés démocratiques la mémoire de la Shoah s'est imposée en vertu cardinale. Elle est devenue omniprésente au point qu'on pourrait parler d'hypermésie. Il se dégagerait presque un sentiment de saturation voire de trop plein encore la Shoah toujours la Shoah Arte n'en finira-t-elle jamais ? Peut-être. Reste que ce phénomène n'est pas fortuit. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la Shoah ? Eh bien ça s'explique bien sûr par l'exceptionnalité de l'entreprise criminelle nazie. La Shoah est qu'on le veuille ou non un événement sans précédent dans l'histoire humaine. Il y a eu d'autres génocides mais cet événement est sans précédent. Il n'est pas unique mais il est sans précédent. Et surtout par les excès de la période quasi-amnésie qu'il a précédée. C'est qu'après le procès de Nuremberg l'Europe a connu une période de silence et de refoulement vis-à-vis de cet événement. Au départ l'enjeu de la déportation raciale était quasi absent des agendas commémoratifs européens. Dans un contexte de mémoire antifasciste et patriotique et hégémonique la mémoire publique par la mémoire privée de la Shoah a émergé très lentement et très tardivement et ce comme nous savons tous y compris en Israël. Vous le savez il faudra attendre 1995 pour que la France reconnaisse la responsabilité de l'état français dans la traque des juifs 95 en France 2012 en Belgique pour que les Belges à travers son premier ministre de l'époque Elisie Repos reconnaissent enfin les complicités de l'appareil d'état belge dans le processus de déportation des juifs et notamment le fait d'avoir été amené à dresser des listes et à distribuer les cartes de la déportation les cartes d'identité et aussi d'avoir dans le cas d'Anvers organisé et prêté un fort aux nazis pour les rafles et donc le premier temps a bien été celui de l'amnésie et donc la mémoire je l'ai dit officielle de la Shoah a émergé très lentement et très tardivement pourquoi ? parce que dès 1944 les principales forces politiques s'étaient entendues autour d'un récit national patriotique destiné à faire de la collaboration une parenthèse de l'histoire nationale à faire de la résistance nationale nationaliste communiste l'objet central de la mémoire nationale c'est ce dont a témoigné à sa manière l'article que le monde consacra le 8 février 1945 à la libération d'Auschwitz survenue près d'une semaine auparavant le quotidien français de référence présenta l'événement de manière totalement anecdotique je cite l'agence TASS annonce la libération de 4000 déportés politiques français belges et hollandais détenus dans les camps de concentration d'Ossie et Chine le plus grand centre d'extermination n'est cité que sous son nom polonais des déportés juifs il n'est question il n'en est pas question le monde au sens particulier comme générique du terme fit selon l'expression de notre maître à nous deux Laurence et moi notre maître Maxime Steinberg le monde fait l'impasse file l'impasse sur la spécificité de la déportation juive pourquoi ? tout simplement parce qu'à la libération l'heure est à la reconstruction au rétablissement multinational malgré ou faudrait-il dire plutôt à cause de la collaboration en France comme en Belgique le silence tenait en effet à cette évidence comment évoquer le sort des juifs sans renvoyer aussitôt à la collaboration active ici de Vichy et la passive de l'état belge sans évoquer le silence de l'église sans songer à l'abouli des puissances anglo-saxonnes le silence du pape puis XII fut assourdissant comme celui du primat de Belgique le cardenal Malinois-Vanrouille qui siégeait à 10 minutes de la caserne d'Assin d'où partir les 28 convois belges vers Auschwitz le gouvernement américain censé être sous la coupe de la plutocratie juive se refusa à modifier les quotas racialistes qui depuis 1922 interdisait toute l'immigration juive mis à part les élites et finalement Albert Einstein en s'en doute et comme vous le savez tous l'aviation alliée se refusa à bombarder les voies forées qu'on disait envers Auschwitz c'est ainsi c'est ainsi qu'on en vint assez vite en Belgique mais aussi en France mais aussi en Pologne mais aussi aux Etats-Unis à noyer le judéocide pour reprendre toujours l'expression de Maxime Steinberg dans un contexte de persécution générale pour preuve la mascarade autour des statistiques d'Auschwitz pour satisfaire les uns comme les autres on rajouta tout simplement 3 millions de victimes aux millions de juifs assassinés dans ce grand centre d'extermination on s'attacha ni plus ni moins à dégenaliser les chambres à gaz pour reprendre l'expression de Michel Borgic au bénéfice de la mémoire communiste catholique et bien sûr polonaise rajouter 3 millions de victimes imaginaires revenaient à dissoudre les victimes juives dans une sorte de magma antifasciste en avril 67 dans un long discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du monument international d'Auschwitz le premier ministre polonais ne mentionna pas une seule fois le mot juif ceci expliquant cela aucun des lieux de mémoire français ou belge par rempense à Drancy etc à Malines de la déportation juive ne sera d'emblée transformé en musée national les camps d'internement de Gurs de Saint-Cyprien où a été interné les Nussbaum Félix Pithivier Gurs des milles furent démantelés Drancy redevint la cité d'Ortois qu'elle était à l'origine et la caserne de Saint au travail désormais Laurence d'où partir près de 26 000 juifs vers la mort redevint après avoir été après avoir brièvement interné des inciviques c'est-à-dire des collaborateurs une caserne militaire comme si rien ne s'était passé ce n'est qu'en 7056 qu'on songera enfin à y organiser un premier pèlerinage et 96 à y accueillir un petit musée à l'origine aux grandes dames des occupants de cette caserne qui avaient été entre-temps transformées en immeubles d'appartements de haut standing mais pourquoi créer un musée au sein de notre habitat dans cette perspective résistantianiste pour reprendre le concept forgé par Henri Rousseau l'impasse sur le sort spécifique des juifs resta entier comme en témoigne vous le savez encore le fameux film documentaire magnifique d'Alain René Lui et Brouillard dans ce documentaire de 32 minutes je suppose qu'on continue à projeter dans les écoles de France et de Navarre et qui est dédié à la dénonciation des crimes nazis le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois dans une liste de victimes de l'extermination bref tout excellent que ce film que ce documentaire soit il est on peut dire surtout représentatif de la mémoire résistentialiste pour gommer aussi les complicités françaises dans la déportation des juifs de France dans le contexte d'exclusion des communistes la guerre froide aidant il s'agissait en fait pourquoi de rallier une partie de la france de Vichy au pouvoir et ce sera la même chose en Belgique encore une fois guerre froide oblige alors les juifs et bien les juifs n'eurent d'autre choix que de faire bon gré mal gré profil bas le temps était à l'oubli à l'amnésie le leur était bien moins à la revendication à la protestation à la victimisation qu'à la reconstruction qu'à la résilience qu'à la résignation forcée les rescapés n'étaient pas audibles et ce pour diverses raisons d'abord leurs paroles se heurtaient au doute à l'incrédulité à l'agacement ensuite ils étaient surtout et ça c'est important bien moins nombreux à revenir et évidemment de la déportation alors des statistiques il est clair en Belgique tandis que la population juive comptait en 39 pour 0,3% de la population totale une infime minorité les juifs constituèrent 60% des victimes de la déportation 43% des juifs de Belgique furent assassinés contre 0,16% de la population globale belge alors la mémoire était 1215 si je ne me trompe juifs et des 15 sur 20 ciganes d'Auschwitz fut ainsi logiquement englouti dans celle des 30 000 autres déportés de toutes les catégories dans toute l'Europe les réussis des juifs furent logiquement ignorés au profit des témoignages des politiques des résistants dont les morts apparurent autrement héroïques il est difficile d'imaginer aujourd'hui la difficile réception des premiers récits autobiographiques sur la Shoah en Belgique comme en France ou encore en Italie le génocide des juifs apparaissait hors sujet si c'est un homme de Primo Levi ne se vendra qu'à 1500 exemplaires alors la question des procès comme celle des pensions d'après-guerre confirme la très faible attention pour ne pas dire plus accordée aux morts comme aux rescapés des déportations raciales la Belgique refusera et là tu l'avais souligné tout statut particulier au déporté racial pour être reconnu par l'état belge il fallait que le déporté ait été de nationalité belge au moment de la déportation alors que comme l'a expliqué l'a rappelé Laurence plus de 90% des juifs en Belgique étaient apatries en tout cas d'origine étrangère n'étaient pas belges et il fallait aussi avoir accompli un acte patriotique ce qui reconnaissait là n'était pas évident dans le cas d'un bon comportement au camp aussi oui dans le cas d'un simple civil d'une mère accompagnant ses enfants vers la mort d'un vieillard d'un gravataire d'un horrisson gazé à la Russie de l'Schwitz du seul fait de sa judéité pire encore lorsqu'en 1960 l'Allemagne fédérale décida de verser 80 millions de Deutschmark au titre de réparation de la déportation l'état belge spolia les déportés ratio donc les juifs au motif qu'ils n'étaient pas belges au moment de déportation la justice ne fut guère plus favorable aux juifs dans les grands procès d'après-guerre sans être pour autant réellement occulté la problématique du génocide des juifs ne fut jamais au coeur des réquisitoires en Belgique comme en France la Shoah ne figura qu'au titre de circonstances aggravantes ce ne sera qu'en 1980 que s'ouvrira à Kiel le procès de la solution finale de la question juive en Belgique plus de 35 ans après les faits après le suicide d'Ernst Ehlers Kurt H. le chargé des affaires juives comparaîtra seul et ne sera condamné qu'à 7 ans d'emprisonnement on comprend dès lors sans peine en quoi dans ce contexte d'impunité totale des bourreaux mais aussi des nombreux collaborateurs la question de l'amnistie et même du pardon accordé aux repentis a pu poser question rappelons qu'en 61 le parlement belge votait une loi dite Vermeulen du nom d'un ministre socialiste qui la porta une loi réhabilitant dans leurs droits civiques et politiques tous les collaborateurs qui en avaient fait la demande c'est-à-dire en repentance soit quelques 50 000 personnes parmi lesquelles de nombreux collaborateurs flamands de gros calibre comment accepter d'effacer des crimes qui n'avaient été ni réellement jugés ni réparés et faut-il encore le préciser ni réellement documentés c'est que globalement et là c'est un autre fait majeur c'est que globalement l'université et les centres de recherche tant en Belgique qu'en France en fait avaient ignoré le génocide la Shoah en France mis à part le CDJC où nous sommes aujourd'hui mémorial de la Shoah et c'est remarquable le chercheur Bilik Paul-Yakob Belers le champ de la Shoah n'est guère labourée il en était de même en Belgique jusqu'à la révolution Maxime Steinberg un chercheur solitaire qui ne sera jamais reconnu par l'université belge à l'exception de l'institut d'études du judaïsme de l'ULB créé en 1967 le centre de recherche et d'études historiques de la seconde guerre mondiale l'ancêtre du Cégès qui est le grand centre de recherche sur je dirais aujourd'hui la seconde guerre mondiale et l'après-guerre fit l'impasse sur la question juive jusqu'aux années 2000 en l'an 40 la Belgique occupée de Jules Gérard Libois et de José Kodovic qui est publiée en 70 renvoyait la question juive vers une annexe rédigée dans la hâte par une tierce personne cette occultation du sort des déportés ratio fut le fait des pouvoirs publics des universitaires mais aussi hélas important aussi à souligner des organisations patriotiques et antifascistes qui comptaient énormément de juifs bien évidemment des juifs communistes au sortir de la guerre la mémoire des déportations est dominée par les communistes à l'origine de la création en France de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes et en Belgique de l'amicale des ex-prisonniers politique d'Auschwitz-Birkenau camp et prison de Silesie qui s'est transformée aujourd'hui en fondation en Chuit ce qui fait de l'excellent travail créé sous les îles du Parti communiste belge cet amical où les juifs sont pourtant majoritaires et on comprend pourquoi défendra Bex et Hong jusqu'à l'achat du communisme une représentation qui privilégiera la seule déportation politique c'est-à-dire une vision exclusivement basée sur les faits de résistance au détriment de la spécificité raciale des déportations depuis la caserne d'Ossane-Maline l'amical refusera d'ailleurs d'intégrer les déportés juifs non politiques c'est-à-dire les déportés ratio qui devront constituer en 1953 leur propre amical pour défendre en vain nous l'avons vu leur droit à la pension cet amical eut notamment pour objectif la mise en place par deux fois du pavillon belge d'Auschwitz puisque vous savez qu'il y avait des pavillons il y a toujours des pavillons nationaux d'Auschwitz inauguré une première fois en 1965 puis une seconde fois en 1982 le pavillon en 1965 fit quasi l'impasse sur la Shoah et ce combien même 99% des déportés de Belgique le furent vous le savons du seul fait de leur judéité sur les 60 documents qui seront exposés qui furent exposés seuls 6 concernaient la déportation juive Auschwitz n'est pas encore le symbole de la déportation dite raciale il en sera pratiquement de même quelques 20 ans plus tard lorsqu'à la suite de la visite en 1977 du roi boudouin le roi des Belges à Auschwitz il fut décidé de réaménager le pavillon belge l'orientation idéologique antifasciste resta quasi identique elle resta donc antifasciste et existentialiste à nouveau le nouveau pavillon n'évoquait pas la Shoah l'installation principale due à Serge Creuse constituée en une vitrine qui donnait à voir un salon que l'on supposait vidé à la hâte par ses occupants pour cause de rafles un salon typique d'une famille belge et pas juive l'absence du moindre signe juif mais d'un tableau de Bruegel accroché au mur figurait non pas la singularité de la Shoah mais bien l'université l'universalité de la déportation tout belge devait s'imaginer qu'il aurait pu être victime des rafles et des déportations nous savons qu'il n'en était rien 99% des 27 000 déportés de Malines furent déportés parce que juifs ou supposait-elle 1% par que de ciganes les photos et documents exposaient l'exode la vie quotidienne dans la musique occupée les radios clandestines les bombes V1, V2 les prisonniers soldats en Allemagne la presse clandestine la résistance le sabotage les prisonniers internés dans une perspective toujours universaliste et antifasciste Mala Zimedbaum une des héroïnes d'Auschwitz qui est célèbre pour avoir giflé un SS tandis qu'elle allait être pendue après s'être évadée et présentait laconiquement comme ouvrière communiste polonaise jeune sioniste d'obédience libérale Mala était certes d'origine polonaise mais pas plus communiste qu'ouvrière jusqu'à la chute du mur en 89 la fondation Auschwitz restera fidèle à sa vision antifasciste comme en témoigne cette curieuse mais passionnante interview que Maurice Goldstein et Paul Alter que j'ai bien connue respectivement président du comité international d'Auschwitz et président de la fondation Auschwitz accordèrent au politiste Jean-Charles Chourec le débat portait sur l'occultation supposée au réel de la Shoah tant par les responsables de la fondation Auschwitz que par les responsables du comité international d'Auschwitz cette interview est très intéressante elle est curieuse dans la mesure où les réponses sont autant emprunts de franchise et de candeur que de mauvaise foi alors je cite Maurice Goldstein moi je suis conscient que depuis longtemps il y a une tendance à ne pas faire apparaître d'une manière trop publique le fait que la grande majorité des victimes d'Auschwitz étaient juives et j'ai questionné à ce sujet il y a bien 15 ans des camarades polonais ils m'ont répondu en substance nous on ne classe pas les gens comme les nazis l'ont fait pour nous les juifs de Belgique étaient des belges et quand nous évoquons les victimes de diverses nationalités assassinées ici nous les qualifions pas comme juives parce que alors ce discours dit Maurice Goldstein était-il sincère ou était-il un peu cynique je ne le sais pas et pour reprendre dans cette même interview Paul Alter il dit personnellement et je vous le dis honnêtement j'ai été choqué par la création d'un bloc spécifiquement juif et je me suis dit que c'était une concession que le gouvernement polonais ou les autorités du musée avaient fait justement aux réclamations des communautés juives de par le monde vous savez qu'on a dû attendre pour qu'il y ait un pavillon spécifiquement juif deux années plus tard en 92 le chercheur Justin Grégoire revenait dans un colloque international sur les blocages idéologiques des fondateurs communistes de l'amical d'Auschwitz à travers une série d'interviews dont celle du premier président de cet amical et de son épouse Mariette deux membres du parti l'interview portait notamment sur l'opposition de l'amical à ce qu'il qualifiait de racialisation de la Shoah alors c'est quoi la racialisation de la Shoah c'est-à-dire le fait que dans le principal cimetière où étaient enterrés des résistants juifs communistes on avait finalement décidé de remplacer la croix par des étoiles de David et que ça avait choqué nos responsables de la fondation Auschwitz donc rappelons d'ailleurs que c'est au tir national qu'est enterré l'un des trois héros du 20ème convoi dont a parlé Laurence il y aura Lefschitz alors je cite donc Mariette Aldorfer nous amical des ex-prisonniers politiques de Silesie pensons que le cimetière du tir national était un lieu de pèlerinage un haut lieu de la souffrance appartenant à la nation tout entière et qu'il devait rester intangible comme il fut créé avec l'accord de toutes les familles unies il y a 28 ans par conséquent nous estimons qu'il est de notre devoir d'alerter les organisations patriotiques afin qu'elles s'élèvent contre les menées inqualifiables de personnes utilisant nos morts à des fins partisanes il s'agissait simplement de mettre une étoile de David sur les tombes de ces résistants juifs rendre son identité un fusillé constituait-elle forcément une instrumentalisation partisane pour un juste retour à l'histoire comme le souligna dans l'une de ses questions le jeune chercheur Grégoire je conclue je suis dans le temps je ne voudrais pas terminer donc par une note négative des travaux d'histoire et de mémoire ont été menés finalement en Belgique notamment par le CGS par le musée de Malines le gouvernement belge les villes de Bruxelles et de Liège notamment ont fait leur mea culpa une fondation a été mise sur pied avec une partie de l'argent récupéré des biens juifs volés Malines abrite désormais un formidable musée de la déportation et Laurence a été amenée avec Maxime Steinberg à refaire le pavillon belge qui aujourd'hui est sans doute un des pavillons les plus intéressants absolument à visiter à Auschwitz c'est le pavillon belge à Auschwitz que Laurence a fait avec Maxime Steinberg et naturellement où toutes les occultations ont disparu alors la résistance civile a acquis désormais ses lettres de noblesse parce qu'il n'y a pas que la résistance armée l'histoire de la Shoah et ce y compris l'épopée donc du CDJ est définitivement entrée dans l'histoire et on le doit aussi notamment à mon ami Frédéric comme dans la mémoire belge qui se trouve aujourd'hui non seulement assumée mais aussi apaisée je vous remercie un grand merci à tous les quatre pour cet après-midi belge Merci